Chers élèves, c'est la suite de notre leçon portée sur la phrase complexe, la subordonnée interrogative indirecte. La subordonnée interrogative est introduite par un mot interrogatif, qui est souvent le même utilisé dans l'interrogation directe correspondante. Comment, qui, quel. Exemple, il ignore quelles questions il doit poser. 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 La subordonnée interrogative indirecte est complément d'objet du verbe qui exprime l'interrogation. Exemple, je voudrais savoir la longueur de ce mur métallique. Je voudrais savoir combien mesure ce mur métallique. Je voudrais savoir quoi appelle un complément d'objet direct du verbe savoir. Il ne faut pas confondre qui, pronom relatif, qui introduit une subordonnée relative et qui a un antécédent et qui, pronom interrogatif, qui n'a pas l'antécédent. Exemple, c'est le vendeur qui est passé hier. C'est le vendeur qui est passé hier. L'antécédent de qui est le vendeur. Alors que qui, le pronom interrogatif, n'a pas l'antécédent. Exemple, j'ai un qui viendra d'aimer. Ici, il n'y a pas l'antécédent de ce qui. Merci, chers élèves. Nous venons de finir ici avec la phrase complexe, subordonnée, interrogative, indirecte. Nous revoir dans une autre séquence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501